Salutations, on est fait à la M, c'est Souline C ! Nous nous retrouvons sur Diablo 3 pour le nouveau patch, le 2.6.6 qui est sorti il y a peu sur le PDR. Pas mal de choses intéressantes et le bonus de saison annoncé. Donc bonus de la saison 18, saison de la triade. Volonté de la triade, toutes les compétences ont une chance par ennemi touché de faire apparaître un cercle conférant un pouvoir. Il ne peut y avoir qu'un seul cercle actif à la fois. Et donc il y a 3 bonus possibles, puissance, ça donnera 100% de dégâts. Réduction des coups, ça sera une réduction de 50% des coups en ressources. Et réduction du temps de recharge, une augmentation de la CDR. Donc ça fait un peu comme un Oculus amélioré. L'idée est bonne mais je trouve que c'est mal optimisé. On aurait pu avoir des synergies extraordinaires, par exemple pour quelqu'un qui veut jouer en full, réduction du temps de recharge, réduction des coups, et donc avoir des synergies avec certains builds. Mais là comme ça sera aléatoire, la RNG là-dedans je trouve n'est pas bonne. Surtout que pour la grande majorité des builds, les 100% de dégâts seront meilleurs que tout. A la différence d'un Oculus, là ça sera quand vous toucherez un ennemi. Donc c'est un bonus intéressant mais je le trouve un peu trop basique et je pense qu'ils auraient pu mieux l'adapter. Après peut-être qu'on aura quelques surprises avec certains builds. Alors là nous arrivons à quelque chose d'intéressant, il n'y a pas d'énorme power creep dans ce patch note. Pour une fois vous me direz, mais il y a beaucoup de légendaires modifiés, ceux qui n'avaient pas d'affixe. Et ils en ont donc ajouté pas mal. Donc on commence par la saveur du temps amulette. Qui maintenant vous donnera les effets des pylônes durent deux fois plus longtemps. Et ça prend en compte les pylônes en GR, donc puissance, protection, conduction. C'est à la fois un très bon bonus mais qui ne sera pas mis dans beaucoup de builds parce que ça prend la place de l'amulette. Après tout ce qui est build à LON, des fois il n'y a pas des amulettes vraiment intéressantes. Donc là ça peut être pas mal. Voilà, mais est-ce que c'est vraiment une bonne idée de doubler l'importance des pylônes ? Je sais pas parce que c'est déjà très impactant les pylônes en GR. Et basé sur une RNG bien trop variable. Je suis pas ultra fan du bonus mais bon pour tout ce qui est speed farm etc ça sera assez amusant. L'exécutrice achète deux mains. Les attaques achèvent les ennemis disposant de 5-10% de leur point de vie. Une sorte de mini-nécro en parlant de sa malédiction. Ça c'est assez moyen comme bonus peut-être mis sur les supports. Et bon vu que le nécro est quasiment incontournable. Gantlet en pierre bonus plutôt massif en termes de robustesse. Les attaques subies vous changent progressivement en pierre. Armure augmentée de 50% mais vitesse de déplacement réduite de 15% et vitesse d'attaque réduite de 20%. Et cet effet cumulait juste à 5 fois. Donc dépendant si c'est additionnel ou multiplicatif le bonus. Dans tous les cas c'est un énorme bonus de robustesse. Mais le debuff de vitesse d'attaque surtout c'est un peu trop punitif. Bon certains builds n'utilisent pas beaucoup de vitesse d'attaque ou voire pas du tout. Mais bon. En tout cas ces nouveaux affiches sont assez intéressants. Fureur autentissante. Item plutôt connu de ceux qui ont joué Diablovania. Qui enfin reçoit un affixe légendaire. Oxyr des ennemis suscite une frénésie chez le porteur de l'arme. Qui fait tuer des ennemis et augmente votre vitesse d'attaque de 15% et votre vitesse de déplacement de 5%. Cumulak vu ça 5 fois aussi. Donc 75% de vitesse d'attaque. Qui est vraiment pas mal. Alors qui en profite le plus ? Sur le coup je ne saurais pas dire. Mais je pense directement à mon barbare. Ota L.O.N. Sachant qu'il n'a pas d'armes en particulier. Enfin un hub pour le barbare. Je pretendais un énorme hub du set de Trombe. Mais vu que les sets ne sont pas hub. Heureusement qu'il y a ce genre de choses qui concernent directement le barbare du coup. Collier de Morveuse. Tant que vous ne subissez pas de dégâts. Vos dégâts augmentent jusqu'à un maximum de 100%. Et les dégâts que vous subissez augmentent jusqu'à un maximum de 50%. Donc là c'est typiquement pour des builds distance. Et qui ont des facilités à éviter tout type de dégâts. Ou alors pour le speed farm. Parce que vous allez avoir un bonus de 100% de dégâts. Mais recevoir 50% de dégâts quand vous pêchez. C'est quasiment impossible pour tout ce qui est melee. Ou pour les builds de standard. Mais en général donc ça sera intéressant pour des builds un peu comme le multishot. Où vous ne vous faites jamais toucher. Dévoreuse de Messerschmitt. Alors là c'est lâche à deux mains. Réduit le temps de charge restant d'une de vos compétences de 1 seconde quand vous tuez un ennemi. Une sorte de ingéome en mieux pour ce qui est du speed farm. Parce que bah ça c'est encore plus impactant. Ça va être vraiment très agréable pour tout ce qui est builds speed farm. Basé sur la CDR comme VIR. Et là c'est le retour d'un item qui avait été ajouté puis enlevé. Parce que considéré comme trop puissant comme il est dit. Si vous avez testé la version 2.2 sur le RPT vous reconnaîtrez cet objet. Retiré du jeu avant le déploiement de la mise à jour. A l'époque les brassards de Morty conféraient trop de puissance pour un unique. Et voilà. Donc ce brassard qui donne à Kourou du Berserker toutes ses runes. Kourou du Berserker est joué quasiment dans tous les builds de Barbe. Et ses runes sont très impactantes. C'est la seule chose que j'ai testé avec le build Ota. Bon sur le Ota Rikor ça ne change pas grand chose. Mais sur un Ota L.O.N. ou même sur un Trompe je pense que ça va être pas mal du tout. Je testerai ça ce soir de toute manière. Rancune qui est un mojo créé chez le Forgeron. Les Gargantuiens ne portant pas d'attaque de zone bénéficient des effets de fendoir et de refroidissement de la rune démesurée. Et là on arrive à quelque chose de très intéressant. La communauté l'avait pas mal demandé. C'est comme ça a été une grosse saison L.O.N. Au vu du bonus de saison. Les builds L.O.N. bénéficiaient de deux anneaux supplémentaires. Puisque les anneaux verts n'étaient pas nécessaires. Ils ont créé une gemme légendaire héritage des rêves qui donne le bonus L.O.N. Et en plus de ça qui sera possible à jouer en early même sans full ancien. Puisqu'elle donne la moitié du bonus pour ceux qui t'aiment qu'il n'est pas ancien. Donc globalement si vous refaites un de vos builds L.O.N. de cette saison il sera un peu moins fort. Puisque vous aurez donc une gemme légendaire en moins. Mais tous les builds L.O.N. de cette saison seront refaisables donc toutes les autres saisons ou même en hors saison. Donc ça c'est une très bonne chose. Ça laisse l'ouverture à beaucoup de possibilités de build. Donc la dernière chose qui est pas mal du tout aussi. Ils ont revu certains ensembles qu'on pouvait craft chez le forgeron. Qui étaient un peu dépassés. Donc pour le périple du sage ils ont ajouté une ceinture. Pour avoir plus de flexibilité. Quand Edrig sera direct niveau 12 il apprendra cet ensemble. L'apparure du capitaine le rouge sans doute la modification la plus intéressante. Donc le bonus de deux régène de PV. Bon ça on s'en fiche un peu. La réduction du temps de recharge qui elle monte à 20%. Précédemment 10. Pareil pour le coup en ressources même si c'est moins impactant. Quoique vu le nouveau bonus de 3 et c'est là que c'est intéressant. Les dégâts sont augmentés dans mon temps égal à votre pourcentage total de réduction du temps de recharge. Et pareil pour les coups en ressources. Donc je sais pas exactement de combien mais vu comment c'est dit. Si vous avez 50% de CDR c'est 50% de dégâts pour moi. Donc là ça serait vraiment massif. Et admettons 50% de CDR 50% de réduction du temps qu'on aura en ressources. Ça fait 100% de dégâts. Donc doubler nos dégâts totaux juste pour 2 pièces de 7. J'ai vu ça récemment sur des builds de trombe. Donc ça c'est vraiment intéressant. Puisqu'on attendait un up du trombe. Ça c'est un up indirect plutôt massif. Et en plus qui pourrait fonctionner sur d'autres builds. Comme dire pourquoi pas. A voir. Donc ça aussi très certainement c'est une des premières choses que je vais tester avec le barbare. Peut-être le retour d'un trombe vraiment puissant. Pour l'autorité d'eau guild. Le bonus de 2 c'est une réduction des dégâts suivis de 15% et augmente les dégâts de 30%. Et le bonus de 3 c'est réduction des dégâts infligés par les élites de 30%. Et augmente aussi les dégâts infligés aux élites de 30%. Donc là c'est des bonus plutôt simples. Peut-être intéressant sur des supports. Pour l'instant je trouve pas ça assez conséquent pour pouvoir le mettre dans un build de post GR. Mais à voir. Et on finit donc avec Kayn. Fatalité de Kayn qui en bonus de 2 augmente la vitesse d'attaque de 8%. Toujours le bonus d'XP qui était l'ancien bonus de 3 pièces. Et là le bonus de 3. Je sais pas qu'ils ont fumé quand ils ont fait ça. Quand une clé de faille supérieure apparaît. Il y a 25% de chance pour qu'une seconde clé apparaisse. Alors déjà qu'avec le T16 on a droppé énormément. Alors avec ça qu'est-ce que ça va être ? Donc voilà dans l'ensemble de très bons ajouts. De bonnes modifications. Ça fait plaisir d'avoir de nouveaux items à farm. Sans doute de nouveaux builds et peut-être le retour d'un trombe badass. En revanche petit bémol déjà au niveau du bonus de saison. Pas si extraordinaire que ça à mon avis. Et surtout c'est qu'il n'y a pas tellement d'équilibrage de endgame. Parce que quand tu vois la méta endgame à 4 joueurs. Le push et plus particulièrement Bazooka et les boss killers Nécro. Ça n'a pas de sens. Et il risque pas d'avoir de diversité si on nerfe pas ce genre de build. Parce que c'est des builds tellement au-dessus du reste. Que sans les nerfs up tous les builds à leur niveau. Ça donnerait des choses plutôt stupides. De toute manière on va pas se mentir le build de Bazooka c'est un peu stupide de base. Mais bon donc en termes d'équilibrage il faudrait avoir un minimum de quelque chose. Au niveau de la méta speed. Elle pourrait changer à voir même si la ratma est elle aussi ultra broken. Peut-être que par la suite il y aura d'autres changements. Mais bref dans tous les cas je vous en tiendrai au courant. Je testerai un peu tout ça. Et si vous voulez voir ça de plus près le stream que je reprendrai ce soir même. Donc je vous souhaite une bonne soirée à tous. Bon jeu. Et surtout carat jésus sous béni ce soir d'Ephalène. Merci. De Oswald.